Chers écrivains, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club quatre de mes amies écrivaines. Ensemble on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et bienvenue à l'épisode numéro 10 du club. On est comme d'habitude ce soir avec Laetitia, Léa, Laure et Marie. Alors avant de commencer tout de suite mettez nous un petit like, un petit commentaire, cinq étoiles comme ça vous oubliez pas et puis si à la fin de l'épisode ça vous a pas plu vous l'enlèverez. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, à vous abonner, à nous mettre des petits commentaires qui nous font hyper plaisir. Là sur le dernier épisode sur comment publier son livre il y a eu plein de commentaires qui nous ont dit que ça vous avait été hyper utile. Donc voilà ça nous fait plaisir, merci beaucoup. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est central dans l'écriture, c'est les personnages. Comment est-ce qu'on fait pour créer des personnages qui soient complexes, attachants, qui aient de la profondeur. Sujet complexe s'il en est, je sais pas combien de temps va durer l'épisode mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Avant ça comme d'hab on va vous parler un peu de nos actus, de comment ça se passe pour nous en ce moment autour de l'écriture et ensuite on vous fera une recommandation. Alors votre début d'année les filles, le mois de janvier, les projets de l'année. Marie tu disais que tu as préféré début janvier que fin janvier. Bah en fait j'ai beaucoup écrit en janvier mais le souci c'est que j'ai deux projets parallèles. En fait j'ai mon projet de roman et j'ai mon projet de blog et en fait j'ai été bille en tête sur jusqu'au 15 janvier sur le roman où je me suis vraiment mis une discipline d'écrire au moins une heure par jour et ça marchait très bien. Et en fait comme je voudrais prévoir beaucoup beaucoup d'avance sur les contenus du blog, je me suis un peu remise à fond là-dessus histoire de dégager des mois pour la suite. Donc du coup un peu, j'ai un peu fait les deux ce mois-ci. Donc j'ai pas beaucoup avancé côté roman mais bon j'ai quand même avancé et c'est ce qui compte. Voilà. Carrément mais de toute façon Laetitia c'est ce que tu me disais avant qu'on commence le mois de janvier c'est toujours un peu compliqué quoi. Oui parce qu'on veut, au début janvier on a tous de super belles résolutions, on se dit qu'on va écrire de ouf etc. Et puis finalement début janvier tout le monde aussi se dit ah si on allait boire un verre. Il y a un peu tout plein de choses qui arrivent et qui remettent un peu nos plans face à la réalité. Je sais pas si vous avez cette manie comme moi de dire genre en fin d'année, en octobre, novembre, décembre, de voir l'emploi du temps qui se remplit et de dire à tout le monde ben en janvier je serai plus dispo. Sauf que comme j'ai dit ça à tout le monde, tout tombe en même temps en janvier. Il y a des périodes comme ça de pic et ouais c'est un peu compliqué donc les filles du coup Laure t'as écrit un peu ? Ouais pour moi c'est surtout l'effet au moment des fêtes tu fais un peu tes plans justement tu dis bah là t'es plus calme, le travail s'est arrêté, tu dis bah voilà voilà comment va être 2023 du coup j'aurai plus de temps et en fait janvier commence et tu dis ah mais en fait le travail lui il est bien intense, il ne m'a pas du tout attendu. Moi c'est pas tellement les potes, c'est plutôt le travail lui qui était assez intense donc ouais ça a pas été un mois d'écriture clairement, pas pour moi. Pour Léa non plus je crois ? Ouais non pour moi non plus j'ai eu des gros dossiers qui sont tombés par surprise au travail comme ça arrive parfois et en plus ça couplait au fait que je galère à en arriver là où je veux en arriver côté écriture j'ai littéralement séché l'écriture et j'ai avancé dans mon boulot donc voilà c'est des choses qui arrivent. J'espère que le mois de février sera plus productif puisque je pars une semaine en résidence d'écriture comme j'avais déjà fait avec Laetitia donc voilà j'espère que je vais avancer. Là tu vas être obligé Léa, là je pense que Laetitia elle va pas te laisser, j'espère. Et toi Laetitia justement t'as bien écrit en janvier ? J'ai pas bien écrit, j'avais bien commencé, en fait moi il y a eu quand même un énorme changement en janvier c'est que je suis passée à 80% donc ça veut dire que j'ai une journée dédiée à l'écriture en théorie. J'ai réussi les deux premiers vendredis et échoué les deux suivants mais pour des bonnes raisons. Le premier c'était une urgence et le deuxième c'était que j'étais en dédicace en fait, j'étais invitée en dédicace à Metz du coup bon bah c'était pour la bonne, c'était malgré tout pour l'écriture quoi. Et d'ailleurs t'as d'autres rencontres de prévues là je crois qui arrivent ? Oui exactement, alors et ben justement avec Léa on profite de ces rencontres pour partir en vacances mais donc du coup c'est dans le Haut-Jura, donc en gros c'est du côté de, si je me trompe pas, la ville s'appelle Perron, c'est un salon du livre, c'était le 12 février. Et je serai aussi en dédicace dans une librairie, vous pouvez trouver toutes les infos sur mon Instagram le samedi. Donc tout ça c'est du côté de Annecy, si je me trompe pas, je suis nulle en géo mais vous pourrez vérifier sur internet. Et ben écoutez, si vous êtes dans ces parages à ces dates là, n'hésitez pas à aller voir Laetitia, ça fait toujours plaisir de vous rencontrer. Et puis en plus, vous imaginez bien que pour un auteur, ce genre de rencontre c'est forcément un peu stressant, la peur de se retrouver tout seul derrière sa table peut être réelle. Donc si vous êtes dans le coin, surtout passez-y, je suis sûre que ça lui fera hyper plaisir. Et moi de mon côté, je sais pas dans quel bordel je me suis lancée, mais donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a mon deuxième roman qui sort en mai. Donc là d'ailleurs je suis censée relire les épreuves non corrigées cette semaine. Un plaisir, comme toujours. La meilleure étape. La meilleure. Après moi, c'est bon, je l'ai déjà assez lu le roman, je commençais à plus pouvoir le voir en peinture, donc je fais quand même confiance aux correcteurs qui sont passés, qui vont repasser et tout. On m'a juste pointé des endroits où il fallait que je regarde, je vais regarder ça. Et Guillaume, mon mari, m'a donné une très bonne idée, il m'a dit tu prends 15 pages au hasard, tu les lis, et s'il n'y a pas de faute, c'est bon, tu passes au reste. Par contre, s'il y a une faute, tu envoies tout le roman. Donc voilà, je vais espérer tomber sur les 15 bonnes pages. Mais c'est bon, là je n'ai pas le temps ni l'énergie de relire tout le livre. Peut-être que tu peux faire de 15 pages en 15 pages, tu vois, si ce n'est pas bon sur le premier batch de 15, ce sera peut-être bon sur le second, et tu seras pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais ouais, je me dis qu'à ce stade, si je relis tout le roman en entier, je vais encore vouloir changer des trucs, enfin après c'est infini, il faut lâcher l'affaire. Et à côté de ça, je suis censée rendre un troisième roman à mon éditeur d'ici fin mars. C'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que j'avais, début janvier, je m'étais fait un planning en me disant « Ok, il faut que d'ici mi-février, j'ai écrit à peu près 600 000 signes, parce que je pensais qu'il ferait 600 000 signes, pour avoir le temps de le réécrire et de le traduire, puisque du coup je l'écris en anglais en premier G, et le but c'est quand même qu'il soit publié en français, donc il faut que je le traduise avant de l'envoyer à mon éditeur. » Sauf qu'évidemment, en janvier, il s'est passé quoi ? Je suis partie une semaine à Paris, je suis partie une semaine dans le sud de la France vers ma famille, et donc, on peut en dire que je n'ai pas fait mes 11 000 signes par jour pendant ce temps-là. Quelle surprise ! Quelle surprise ! Vraiment, on ne l'avait pas vu venir celle-là. Et donc, à mon retour, je me suis dit « Mais attends, là je suis à peu près à la moitié du roman, je suis à peu près à 250 000 signes, donc finalement, s'il fait 500 000 signes, et que j'enlève 100 000 signes pour éponger mon retard, je me retrouvais à peu près dans un truc qui allait bien. » J'ai été hyper bien sur mon planning pendant quelques jours, là, genre pendant 5-6 jours, j'ai vraiment écrit 10-12 000 signes par jour. Et là, c'était quand vendredi, j'ai dû m'arrêter pour refaire un peu de scénario, parce que je ne savais plus trop où j'allais. Évidemment, je n'ai pas écrit, et là, depuis 4 jours, c'est la débandade. Je suis à nouveau à, je crois, 33 000 signes de retard. Donc voilà ! Mais, alors moi, j'ai une question, mais comment tu arrives à savoir aussi précisément combien de signes va faire ton roman ? Non, mais je n'en sais rien, c'est la première fois que je me mets un objectif. En gros, je me dis, par rapport à mon objectif total de dark narrative, je pense que je suis à peu près à la moitié, et j'ai 250 000 signes, donc je pense que ça va faire à peu près 500 000, mais s'il faut, ça en fera 400 000, 600 000, je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Je suis stressée pour toi, meuf. De ouf, c'est un thriller d'écriture, je ne suis pas stressée. Ah ouais ? C'est le, c'est un nano-Rymo. Tu sais, tu veux être sur un sprint de dernier mois ? Je pense. Moi, je suis stressée pour les projets que Chris doit rendre pour ma maison. Mais non, mais justement, c'est ça, c'est quand même, je mets en priorité mon travail rémunéré, on va dire, tous les mois. Et donc, forcément... Rémunérateur. Rémunérateur, oui, on va dire. Parce que rémunérer, il est bon, c'est bon. Certes. Mais en gros, ouais, je consacre mes matinées, voire plus que mes matinées, jusqu'à 15h, 16h des fois, au boulot rémunérateur. Et ce qui ne laisse pas énormément de temps pour l'écriture, quoi. Surtout quand, le soir, on enregistre un podcast, le soir, on a d'autres trucs à faire, et donc voilà. C'est de votre faute, c'est ça ? C'est de votre faute, voilà. Je vous laisse, d'ailleurs, j'ai un roman à écrire. Je vous laisse vous décrire. C'est un épisode assez court. Qui se termine sur une note cordiale. C'était la dixième émission du club où on explique les questions. Sans filtre ! On l'avait prévu. Non, mais en fait, je ne suis pas stressée parce que c'est un projet où je m'éclate, mais où je n'y mets pas mon cœur, mon sang et mon âme, quoi. Vraiment, je m'amuse. Je n'essaie pas de pondérer chaque mot, chaque phrase, pour voir si... Bon, ça sortira comme ça sortira. Je vais faire du mieux que je peux dans le temps imparti. Et puis voilà, quoi. Donc, il n'y a pas d'enjeu émotionnel, on va dire, là-dessus. Voilà. Donc, si vous galérez dans votre écriture en janvier, vous n'êtes pas seul. Voilà pour nos actus. Aujourd'hui, on a une recommandation qui donne envie d'écrire et c'est Laetitia qui va nous en parler. Oui, alors, à Noël, j'ai reçu « Et l'imagination prend feu » dont vous avez sans doute entendu parler puisque c'est le texte qui est dans la collection secret d'écriture de Robert de Christelle Dabot, l'autrice de La Passe-Miroir pour ceux qui seraient passés à côté. C'était le premier que je lisais de cette collection et c'était vraiment très chouette. C'est vraiment entre l'autobiographie, les carnets d'écriture et les conseils d'écriture. Alors, si vous connaissez bien, vous, Christelle Dabot, donc si vous avez, comme moi, lu, écouté beaucoup de ces interviews, si vous l'avez vu en conférence et tout ça, je vais être honnête, vous n'allez pas apprendre des choses vraiment inédites, même si moi, il y a des trucs que je ne savais pas. Mais c'est un texte qui, moi, personnellement, m'a vraiment beaucoup motivée, que j'ai trouvé super émouvant puisque vous êtes vraiment au cœur du processus créatif de l'autrice, comment elle a rencontré l'écriture, donc son histoire, comment elle a vécu le succès de La Passe-Miroir et surtout aussi comment elle a vécu l'après, comment on fait ensuite, une fois qu'on a eu un succès comme elle a eu. C'est hyper intéressant. Il y a quand même aussi des conseils d'écriture. Donc, voilà. C'est un petit livre, ça se lit assez vite. Je crois que Christ est en train de le lire, donc je ne sais pas si tu as pu avancer ou pas, mais c'est ce que tu en penses. Mais moi, je trouve ça vraiment sympa. Oui, moi, je trouve ça trop bien. Du coup, c'est toi qui me l'as prêté. Je trouve ça hyper touchant, comme tu dis. Et même la manière dont elle écrit ce livre-là, moi, je trouve que c'est toujours une masterclass. On retrouve son style, toujours un peu plein d'humour, de dérision, de candeur aussi d'un certain côté. Enfin, je trouve ça hyper même poétique par moments. Et non, je trouve ça hyper motivant, en fait. Même si on n'apprend rien, entre guillemets, si on connaît bien Christelle Dabeau. C'est encore moi, je l'ai entendu dans pas mal de conférences et tout. Après, moi, j'ai tendance à vite oublier ce genre de truc. Mais plus que des faits ou des chronologies qu'on apprend, c'est plus son ressenti face à tout ça. Et je pense que là, dans ce livre, elle a aussi vraiment l'espace de l'exprimer de manière assez authentique. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de scoop, tu vois. Il n'y a pas de gens... Non, non, non. C'est des gens hyper fans de la passe-mouraure et tout. C'est tout ça que je voulais dire. Mais sinon, effectivement, moi non plus, c'est effectivement l'occasion pour elle, je pense, de raconter son ressenti et tout. Et ça, effectivement, on ne le connaissait pas tellement, en fait. Et l'imagination prend feu de Christelle Dabeau. Et donc, c'est comme tu disais, la collection secret d'écriture du Robert. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Je cherche. Alors, il y a Françoise Bourdin, Franck Cillier, Suzy Morgenstern, voilà, c'est là que je pensais, Michel Bussi et Jean-Philippe Toussaint. Voilà pour notre petit conseil du jour. Merci, Laetitia. Et donc, on passe, sans plus tarder, à notre gros thème, notre gros morceau, comment créer des personnages complexes et attachants. Alors, on a tous lu ces romans, en tant que lecteurs, où on a eu l'impression qu'on n'avait pas découvert des personnages, mais qu'on avait vraiment rencontré des gens, des amis, des ennemis aussi, enfin, des vraies personnes, en tout cas, qui continuent à exister dans notre tête bien après qu'on a refermé le livre. Alors, forcément, quand on écrit, on veut faire pareil, on veut que nos lecteurs, ils ressentent la même chose. Sauf que, ça paraît hyper naturel à la lecture et en fait, quand on est dans les coulisses, c'est parfois hyper compliqué à réaliser. Alors, on va essayer de parler de ce grand sujet en trois parties. On va parler d'abord de nous, comment on fait pour construire nos personnages, comment on s'y prend. Après, on parlera de la fameuse fiche personnage. Est-ce qu'on est pour ou contre et qu'est-ce qu'on met dedans pour qu'elle soit vraiment utile si on l'utilise ? Et en dernière partie, on aura une rubrique que j'ai intitulée SOS, personnages en galère, où on va prendre, en gros, des situations concrètes d'auteur face à son texte, face à ses personnages qui dit, au secours, mes personnages n'ont pas assez de cohérence, au secours, mes personnages manquent de profondeur, dans lesquels j'ai intégré aussi des questions que vous m'avez posées sur Instagram et on essaiera de répondre à chacune de ces questions, de ces problèmes, de voir un peu d'où ça peut venir, faire un petit diagnostic et essayer d'imaginer des pistes de solutions, même si, rappelons que, nous aussi, nous galérons fort bien sur nos personnages. Alors, première question, les filles, pour revenir sur ce que je disais, les personnages qui ont l'air de sortir de la page, d'être des vraies personnes, est-ce que vous, quand vous écrivez, parce que c'est quelque chose qu'on entend des fois de la part des auteurs, est-ce que vous avez cette impression que vos personnages deviennent des vraies personnes qui prennent vie dans votre tête comme quand vous lisez ? On entend même des fois des auteurs dire « mais moi, mes personnages l'ont pris vie, ils ont pris le contrôle du récit, ils ont décidé de là où allait le texte et moi, je n'avais plus le contrôle ». Est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé ? Alors, Laetitia, je ne vais pas sourire, on en a déjà parlé, je sais que pas du tout. Moi, je suis une contrôle fric, rien n'échappe à mon contrôle. Non, mais moi, j'en parle beaucoup avec aussi d'autres amis auteurs et effectivement, je vous confirme qu'il y a des auteurs qui ont vraiment cette sensation que leurs personnages sont leurs amis et que oui, effectivement, ils peuvent… C'est même Pierre Botherot qui racontait ça, que les personnages un peu prennent vie et font un peu ce qu'ils veulent et tout et c'est vrai que moi, je n'ai jamais ressenti vraiment ça. Après, on va en reparler et on en a déjà parlé, je crois. C'est vrai que quand tu es un peu dans le flow, etc., tu vas pouvoir écrire des choses sans les conscientiser autant mais néanmoins, ça m'est arrivé plein de fois que justement, si ça part trop dans le mauvais sens, moi, je n'ai aucun scrupule à faire. Non, tu n'es pas du tout là où tu devais aller, je refais en fait et je reprends le contrôle. C'est marrant que tu parles de scrupules, tu as l'impression que les auteurs qui sont dans une autre démarche, du coup, qui voient leurs personnages comme des personnes vivantes, ils ont un peu des scrupules à se dire mais si cette personne-là veut aller à tel endroit, ce n'est pas moi qui vais me mettre dans son chemin et du coup, je dois arranger tout le reste autour de ça ? Franchement, ouais, je pense que, alors moi, c'est vrai que ça ne m'est pas trop arrivé encore que, en fait, c'est vrai que ça te fait poser des questions sur est-ce que du coup, la direction que je comptais prendre, c'est la bonne ou pas ? Ou est-ce qu'il faut vraiment que j'efface tout ce que je viens d'écrire pour refaire ? Ou est-ce que je tente cette autre direction qui est suggérée ? Donc oui, je pense que certains auteurs, du coup, se disent bah non, allez, ok, c'est par là que ça doit aller quoi. Marie, tu as peut-être plus ça, toi, tu as peut-être plus vécu ça, je ne sais pas. Ouais, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé que je passe d'une petite nouvelle à un roman de 400 pages parce que clairement, les choses m'ont échappé. Mais pour autant, moi, je ne vois pas forcément mes personnages comme des êtres de chair et d'os. En fait, moi, je pense que je les vois un peu, un peu plus peut-être comme des fantômes dans le sens où ils ont quand même leur énergie qui leur est propre, ils ont quand même une voix, mais tout le reste est assez flou, en fait, tout ce qui est caractéristiques physiques, en fait, ça peut changer jusqu'à la dernière version. Donc, c'est vraiment ce truc un peu, je ne sais pas, une sorte d'aura, une sorte de voix particulière. mais ce n'est jamais tellement plus précis que ça et même moi, mes personnages, je ne vois jamais leur visage dans le détail. Je ne sais pas comment ça se passe si vous les voyez vraiment nets, mais moi, c'est vraiment juste le prénom qui se promène limite dans la page et je n'arrive jamais à voir vraiment leur visage. Je ne sais pas si c'est un truc que vous avez aussi, ça. le truc de voir le visage, je pense que voir un visage super nettement, non, mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de visages que je vois super nettement tant que je ne les ai pas sous les yeux. En vérité, je ne sais pas si c'est une question d'être physionomiste ou pas, mais je pense que quand même, je vais avoir pour certains en tout cas une idée assez précise de globalement la tête que j'imagine qu'ils ont. Ce n'est pas le truc complètement flou qui va changer jusqu'au dernier moment. Pour certains, si, mais je pense que pour les personnages principaux, par exemple, j'ai besoin d'avoir une idée un peu précise de ce à quoi il ressemble. Léa ? Oui, c'est marrant que tu parles de ça, Marie, parce que moi, j'ai toujours une idée extrêmement précise d'à quoi ressemblent mes personnages parce que le dessin, en fait, puisque ça fait des années, ça fait 15 ans que je dessine et du coup, en fait, quand je pense à mes personnages, souvent, je les pense comme je les dessinerais en fait et c'est assez intéressant parce que par contre, ce n'est pas du tout important quand j'écris. C'est-à-dire que, comment dire, je fais vraiment la part des choses entre le dessin c'est un art visuel et là, je vais mettre en valeur des caractéristiques de mes personnages qui sont intéressantes de mettre en évidence quand tu dessines et que tu utilises un médium visuel. Par contre, l'écriture, c'est le médium des mots et en fait, les choses qui vont être importantes ne vont pas être du tout les mêmes. Mes lecteurs, ils s'en fichent de savoir que mon personnage, il a les cheveux crépus, les yeux bleus, la peau de telle couleur, qu'il a, j'en sais rien, des jambes très longues et un torse très pétro. Enfin, ces choses-là, c'est inconséquent et il faut arriver à les transmettre autrement par les mots et c'est ça qui m'intéresse. J'ai plein de caractéristiques physiologiques quand j'écris et je me dis en fait, à mon lecteur, il s'en fout ou alors ça ne l'intéresse pas comme je le dessinerais, ça va l'intéresser autrement. Par exemple, d'écrire une silhouette des guingardés, ça va être beaucoup plus intéressant que de dire il pèse tant de kilos, genre il est très fin, il a de jambes très longues, etc. Et je pense que si quand on écrit, on n'a pas forcément une image mentale très précise de nos personnages, c'est parce que ce n'est pas très intéressant dans le médium qu'on utilise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. alors tu allais réagir là-dessus ? tu as vraiment raison. Non, mais il y avait une blague que j'avais envie de faire, elle est un peu repartie donc ce n'est pas grave, mais elle est venue et elle est repartie parce qu'elle n'était pas suffisamment drôle pour être dans les annales de podcast, tant pis. Mais c'est marrant qu'on soit parti directement sur l'apparence physique. D'ailleurs, il y a des gens qui font un peu des mood boards, alors je crois qu'il y a même un nom précis pour les personnages qui font un peu des catings. Esthétique. Oui, mais il y a un truc pour les personnages spécifiques, genre le casting, un truc comme ça. Ah, tu vois ? Cara design un peu, non ? Mais on parle de ça plus dans les jeux vidéo ou dans le truc visuel justement ? En fait, oui, c'est comme l'esthétique ou le mood board mais vraiment, l'idée, c'est d'imaginer s'il y avait des acteurs qui devaient jouer tes personnages, qui ce serait ? Et ça permet quand même, c'est vrai, de mettre un visage assez précis. Alors, ça peut être un peu déstabilisant parce que justement, ça peut modifier notre imaginaire l'amener là où on ne voulait pas forcément. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis pareille, j'ai beaucoup de mal à me représenter mes personnages physiquement et des fois, j'ai besoin de me rappeler vraiment exactement comment je les ai décrits déjà il y a 30 pages parce que je ne sais plus si ils sont blonds, bruns, ça m'échappe totalement. Et d'avoir, c'est vrai, une personne réelle à qui se rattacher, ça aide pas mal. C'est pas mal, mais ça m'est arrivé récemment dans des textes de lire carrément une célébrité qui était citée en exemple et j'avoue que ça m'a un peu coupée. Pour le coup, c'était des textes en l'occurrence que j'ai bien aimé mais ce moment-là précis dans ma lecture, ça m'a complètement coupée parce que ça m'a vraiment trop ramenée au monde réel même si c'était des choses dans des textes contemporains, évidemment, ça n'aurait aucun sens de le mettre en fonction de fantaisie genre soudainement Brad Pitt. C'était quand même un peu bizarre et je pense que j'aurais préféré me faire une image un peu plus floue que d'avoir la tête de la célébrité collée sur le personnel. Mais d'ailleurs, quand t'écris de la fanfiction, j'imagine que c'est un peu plus facile, notamment, je ne sais pas, il y a des fanfictions de BTS ou des trucs comme ça et là, forcément, c'est sur des vrais gens. Ouais, c'est clair. C'est aussi pour ça que je pense que la fanfiction fait kiffer, c'est-à-dire que toute cette partie qu'on va traiter dans cet épisode, je n'ai pas à m'en écouter puisque tout le monde sait de quel personnage je parle, qu'on a tous une idée assez précise de ce à quoi ils ressemblent. Donc, on a dit tout ça. Mais c'est vrai que... il y a... Ouais. Vas-y, non, mais je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur la fanfiction. Laure, après, il y a une notion assez intéressante en fanfiction qu'on appelle en anglais le out of character. Oui, c'est ça. j'allais... Et ça rejoint, en fait, la fiction originale parce que souvent, dans la fanfiction, certains commentateurs ou même les auteurs eux-mêmes se rendent compte qu'en fait, là, ils écrivent un personnage donc ce qu'on dit out of character, c'est-à-dire pas dans le personnage justement. Et en fait, c'est un personnage qui va trop dévier de la version canon ou de la version de référence, de l'original de laquelle on a tiré. Alors, soit c'est une personne réelle et on a complètement changé son caractère, soit c'est un personnage de fiction et alors que, j'en sais rien, c'est un personnage hyper positif, hyper... voilà, hyper inspirant et tout, on va le transformer en une version dark et ténébreuse et ça peut être soit un choix volontaire de la part de l'auteur, soit ça peut être un truc pas volontaire et là, généralement, ça va pas vraiment plaire aux gens qui se sont lancés dans la lecture de cette... ça va plutôt être considéré comme une critique. Donc, si c'est possible dans la fanfiction, d'avoir ces écueils aussi, en fait, c'est ça qui est intéressant. T'as raison, je pense que je parlais principalement de la description physique parce que c'est rare qu'on change complètement le physique des personnages et c'est vrai que du coup, tout ce qui est description physique, franchement, il y en a très peu, sauf pour dire les magnifiques yeux améthystes. Il te plaît, Léa. Améthystes. Seuls les vrais qui ont écouté bien tous les épisodes du podcast auront la ref. Mais oui, par contre, en termes de caractère, tout est globalement permis. Il y a des façons de catégoriser ta fanfiction en fonction de ce que t'as fait. Si t'as fait un peu n'importe quoi avec le canon, avec ce qui était attendu, tu peux réinventer les choses. Alors, on parlait justement d'apparence physique. Est-ce que c'est, du coup, non, a priori, mais est-ce que c'est ça qui vous vient le premier ou le plus facilement sur vos personnages quand ils vous apparaissent ? Qu'est-ce qui vous apparaît en premier, en fait, quand un personnage vous vient ? Est-ce que, d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qui vous apparaît, encore une fois, un peu de manière spontanée le plus souvent ? Ou est-ce que vous, vous posez pour construire « Ok, mon personnage, il a telle caractéristique ? » Ça dépend. En fait, moi, ce qui me vient le premier avec le personnage, c'est le nom. Parce que, en fait, c'est un peu comme une coquille, c'est comme un œuf. Il y a le nom qui vient et il y a tout dedans. Je ne saurais pas trop... En fait, c'est hyper subjectif, mais par exemple, un personnage qui s'appelle « De telle façon, je vais modérer tout son physique d'après le prénom. » C'est un peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais par exemple, tel personnage, par exemple, qui s'appelle Fergus, ce n'est pas possible qu'il soit blond parce que ça ne va pas dans ma tête, en fait. Tu fais un peu une forme de kinesthésie, en fait. Tu sais, comme les personnes qui associent une lettre à une couleur. Il y a un peu de ça. Mais on a un peu parlé de ce sujet dans notre épisode... Je crois que c'était l'épisode 4. Je ne sais pas si je peux mettre des liens sur la vidéo ou si c'est réservé aux grosses chaînes, mais ça pourrait être intéressant. En tout cas, je vous le mettrai en barre de description, quoi qu'il en soit, le lien vers notre épisode sur les noms des personnages puisqu'on avait discuté un petit peu de ce sujet, de est-ce que le nom venait en premier, est-ce qu'on choisissait un nom en fonction du caractère ou l'inverse. Et oui, moi, ça me l'a fait la même chose sur mon roman qui va sortir, « L'adulté pour les fantômes ». J'en avais déjà parlé, mais mes deux héroïnes, elles s'appellent Félicité et Agonie et donc forcément, ça amène toute une série d'éléments derrière et pareil, une autre, leur mère s'appelle Carmine et quand je l'ai appelée Carmine, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelée comme ça, mais derrière, enfin, vous verrez, si vous lisez le roman, il y a toute une cascade, ça enchaîne vraiment une cascade de signification et d'éléments pour l'intrigue même dans ce prénom que je n'avais pas prévu à la base, comme si c'était là en germe. Donc, je vois ce que tu dis, ouais. Donc ça, Marie, c'est le nom qui te vient en premier. Les autres filles, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous vient en premier ou ça dépend vraiment des projets, des personnages ? Moi, ce qui me vient en premier, c'est plutôt une scène en fait, une scène avec des, une scène avec les personnages et qui est souvent un problème ou un conflit. Donc, c'est plutôt presque une relation entre les personnages que vraiment le personnage directement. Enfin, ça va être des dialogues en fait, plus des, ouais, un personnage avec des dialogues et un problème, on va dire. Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que tu dis toujours que le problème de tes débuts d'histoire, c'est qu'il manque d'enjeux. Oui. C'est vrai. Alors que, pour moi, c'est une super manière de commencer par le conflit du personnage parce que justement, tu as tout de suite son enjeu. C'est vrai, c'est vrai. Mais parfois, c'est les enjeux du début, tu vois. Ça peut être, c'est pas forcément hyper important pour l'histoire, quoi. Si c'est juste, je sais pas, une dispute avec sa mère, bon bah super, mais bon, ça va ou pas être essentiel dans l'histoire, quoi. Comme un inkipit in medias res avec vraiment une action, mais pas forcément l'enjeu principal du personnage, quoi. Ouais, exactement. Et sinon, moi, un truc marrant aussi, c'est que, donc, on parlait du physique et tout ça, mais même, moi, ça, c'est vraiment pas du tout figé, effectivement, un peu comme toi, Christelle. et surtout, dites-vous-même que moi, que j'ai même pas le sexe du personnage. Genre, ça m'est arrivé un milliard de fois de changer en me disant, ouais, non, ça, c'est un peu trop attendu, c'est mieux si c'est une fille, alors que tout le début de l'histoire, c'était un mec, quoi. Genre, c'est pas précis à ce point, quoi. Après, je pense qu'on peut se permettre d'être précis et pour autant revenir en arrière, comme tu disais, si on n'a pas de scrupules. Ouais, je pense que même si vous faites partie des auteurs à qui les personnages viennent comme ça tout seuls d'eux-mêmes, c'est bien de considérer que malgré tout, désolé, mais il n'existe pas en dehors de votre cerveau et que ce sont des créations de votre imagination, mais ça aide en fait à les considérer comme des outils pour l'histoire et des outils pour bien faire marcher l'intrigue, des outils qui doivent bien marcher entre eux, des pièces d'un puzzle à assembler et ça peut, je pense, résoudre pas mal de problèmes derrière quand on se dit ah mais mes personnages, ils manquent de profondeur, ils marchent pas bien avec leur histoire, d'arriver à revenir dessus à dire ok, c'est pas une vraie personne, je peux encore changer son caractère pour que ça convienne mieux au reste autour, je pense que ça aide quand même vachement. Non, non, mais carrément, je trouve que ça dédramatise beaucoup de se dire ça, de se dire que le personnage, c'est pas un être uni et qui arrive d'un bloc dès le premier jet, ça va être tout un travail d'affinage, d'étoffage, je sais pas si on dit ça, étoffement. Un peu corrigible, corrigeable, vachement, c'est l'étoffage. Et qu'effectivement, tout peut changer, moi il y a des persos, j'ai changé leur nom, j'ai changé leur caractéristique physique, j'ai changé même des fois leur façon de parler, enfin, c'est pas grave en fait de modifier au fur et à mesure, ça sert à ça en fait les premières versions. Je pense que c'est intéressant le terme que t'as utilisé de scrupule, Laetitia, et aussi l'idée de la trahison. En fait, on ne trahit personne, puisque cette personne n'existe que dans votre tête. Ouais, c'est clair. Et d'autant plus que, alors vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais une grande vérité qui revient souvent, c'est les personnages sont la colonne vertébrale de l'histoire, tout doit tourner autour d'eux, de leurs motivations, leurs objectifs, etc. Dans quelle mesure est-ce que vous trouvez que cette affirmation-là elle est vraie ou fausse ? Moi, je trouve que les personnages sont une des vertèbres de l'histoire, mais pas la colonne vertébrale. Parce qu'en fait, pour moi, une bonne histoire, c'est un écosystème et il doit y avoir plein de choses vivantes. Il n'y a pas que le personnage qui est vivant en fait. Il va y avoir aussi la dynamique de l'histoire, il va y avoir la plume, il va y avoir l'univers. Même si on n'écrit pas forcément de la fantaisie ou autre, je trouve que les descriptions et l'ambiance qu'il y a dans un roman, ça joue aussi beaucoup. Donc, pour moi, c'est un élément parmi d'autres. C'est super intéressant ce que tu dis et carrément, je suis carrément d'accord et je pense qu'on pourra en reparler tout à l'heure quand on parlera des problèmes qu'on rencontre souvent avec les personnages et notamment le manque de profondeur. Je pense qu'effectivement, voir le personnage en relation avec son écosystème et pas comme tout seul isolé, c'est une des clés. Les filles, Léa, toi, le personnage comme colonne vertébrale de l'histoire, t'en dirais quoi ? Pour moi, pour être tout à fait honnête, si je pense qu'effectivement, il n'y a pas... En fait, je pense qu'un récit et qu'un univers peuvent être hyper intéressants si on en note les personnages. Mais moi, je n'aurais pas envie de lire une histoire sans que les personnages soient au centre et sans que leur volonté et leur motivation soient au centre. C'est marrant, il n'y a pas longtemps, on parlait de... Désolée, je vais faire un point avatar. C'est un peu comme le point Godwin. Mais moi, je n'ai pas trop d'intérêt à aller voir ses films parce que même si l'univers, il est fantastique et magnifique et genre, vraiment, c'est surkiffant et même moi, je trouve ça magnifique et j'adore. En fait, les histoires, elles ne m'intéressent pas et les dessins des personnages, ils ne m'intéressent pas et comment dire, dans le 1, j'avais trouvé ça archi bateau et ça fait que j'avais arrêté de regarder le film à la moitié. Je ne l'avais pas regardé dans de super bonnes conditions mais c'est juste pour dire, en fait, je suis d'accord avec ce que dit Marie et à la fois, moi, j'ai l'impression que s'il n'y a pas cette... Si les personnages ne sont pas la colonne et surtout leur arc scénaristique et l'originalité de leur arc scénaristique, etc., n'est pas au centre de l'histoire, j'ai vachement de mal à juste profiter du reste, en fait. Mais voilà, c'est plus... Et du coup, pour moi, c'est crucial dans mon écriture de vraiment écrire des... Mon univers aura beau être très original, c'est vraiment mes personnages et leur volonté et leur motivation et leur conflit qui vont être au centre du truc et l'univers et tout le reste, ça sera secondaire. Mais après, j'ai beaucoup moins d'expérience aussi que Marie en écriture. Non, non, mais c'est très intéressant. C'est marrant parce que ce que tu dis sur Avatar, en fait, en ce moment, je suis en train de regarder le dernier Disney à Valonia dont on n'a pas du tout parlé parce qu'il est sorti directement sur Disney+. Et en fait, je me fais exactement la même réflexion que tu t'es fait pour Avatar, c'est-à-dire que limite, l'univers, il prend le pas sur les personnages parce que c'est un univers qui est hyper expressif, hyper créatif et les personnages, ils sont au diapason, en fait, ils ne vont pas au-dessus de l'intrigue et au final, tu te balades, c'est agréable mais tu n'es pas vraiment agrippé par l'histoire. Après, toi Léa, qui est aussi, je pense, la plus versée d'entre nous sur les théories littéraires et les courants littéraires, je pense que ça dépend aussi des types de récits dans la place du personnage et qu'il existe des récits. 100 personnages, ça va très loin mais qui mettent plus ou moins justement le personnage au centre. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, ça dépend des genres, ça dépend des genres. Évidemment, un thriller, ça ne va pas du tout être la même chose qu'un roman en prose poétique qui va parler de grandes notions, qui va mettre en scène avec vachement plus d'écume. Vous savez, on parle souvent de clarté de l'eau et de l'écume, la clarté de l'eau, c'est en gros... Laetitia, tu sais très bien expliquer ça, explique pour moi. C'est un truc d'Alain Damasio non plus, ce qu'histoire d'écume et de clarté de l'eau. C'est pas Timothée de Fontbelle ? C'est vrai que c'était Timothée de Fontbelle qui parlait. Il faut réviser nos sources. Il faut réviser nos sources. Mais en gros, il y a des textes où le style est plus important que la narration. En gros, le style va prendre le pas sur justement ces questions de conflits internes, d'évolution des personnages, d'arts narratifs, etc. Et là, je pense qu'effectivement, c'est moins gênant quelque part parce que finalement, l'expérience littéraire va plus être sur la vision du monde. qu'est-ce que cette auteur-là, qu'est-ce que cette plume-là, elle va avoir à décrire du monde ? Et souvent, c'est des textes qui sont beaucoup plus en blanche, mais pas que. Parfois, je pense par exemple à un bouquin que Laure m'avait prêté qui était de la SF, qui était génial. C'était Les Amants. Un truc avec le temps dans le titre. Les Oiseaux du Temps. Les Oiseaux du Temps. En anglais, je me rappelais du titre en anglais, mais ce n'était pas très intéressant pour nos éditeurs. C'était How to Win the Time War. Et c'était un roman de fantasy avec un style hyper poétique. Et l'histoire, on s'en fout complètement. Je vais être honnête. Et j'ai adoré lire ce roman parce qu'il y avait un style hyper poétique. Et c'était des voix de deux personnages qui se répondaient. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Christelle. C'est vrai, tu as raison. On ne peut pas toujours voir les arcs, les persos et les conflits au cœur d'une narration. Pour revenir sur une question qui revient assez souvent, qu'on a déjà traité dans d'autres épisodes, mais là spécifiquement sur les personnages, on a parlé de architectes, VS jardiniers, donc les architectes qui construisent en amont les jardiniers qui découvrent en écrivant. La question revient pour les personnages. Est-ce que vous avez plutôt tendance à préconstruire vos personnages avant de vous mettre à écrire, à leur faire un peu une fiche ? On parlera tout à l'heure de la fiche de personnages ou en tout cas à les imaginer avant d'écrire ? Ou est-ce que vous les découvrez en écrivant leurs personnalités, etc., leurs enjeux, en ayant peut-être d'ailleurs par ailleurs construit l'univers autour, etc. Comment est-ce que vous vous y prenez avec ces personnages ? Alors, ça dépend. En fait, ça dépend de quel genre de roman je vais écrire. Par exemple, si j'écris de la fantasy, là, je vais avoir tendance à vraiment faire au moins une mini-fiche par personnage parce qu'ils vont forcément entrer en résonance. C'est souvent fantasy, il y a des histoires de codes, de clans, de magie. on a besoin d'avoir une sorte de template de personnage. Et là, le roman que j'écris où il y a beaucoup moins de personnages, j'avoue que je fais quelques lignes et puis j'y vais. Après, je pense que c'est aussi parce que j'ai déjà écrit plusieurs romans et j'en ai peut-être marre de réappliquer les mêmes méthodes. C'est un peu comme dans les routines d'écriture. En fait, je me restimule en trouvant des nouvelles routines et je pense que pour créer des personnages, c'est un peu la même chose. c'est pour éviter de réappliquer une recette que j'ai déjà faite et oui, et puis le type de l'histoire joue aussi beaucoup je pense. Laetitia, tu t'y prends comment ? Avec tes personnages du coup ? Alors oui, clairement, c'était aussi un peu les deux. Genre, j'essaie, comme on me disait tout à l'heure, comme je sais que c'est vraiment là où je bug. Encore une fois, moi, si je m'écoutais, j'écrirais des guides, j'écrirais en toute modestie comme Avatar. Voilà, moi, j'écrirais des super univers et je n'aurais pas d'histoire, ce serait un guide de voyage. Donc, j'essaie de trouver les motivations, les enjeux, l'évolution des personnages en gros, où est-ce qu'ils sont au début de l'histoire, où est-ce qu'ils seront à la fin ? Donc, c'est vraiment une grande trajectoire et c'est que pour les personnages principaux. Et ensuite, en général, j'ai trop envie d'écrire en fait et donc, je commence à écrire et je les rencontre vraiment à travers l'écriture et d'ailleurs, c'est souvent en les écrivant vraiment que j'arrive à comprendre leurs motivations vraiment profondes en fait. Oui, ça me fait exactement la même chose et d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se fait que quand j'écris mon personnage à l'avance, je sais exactement ce qu'il veut, où il va, ses motivations, etc. Mais par contre, quand je commençais à écrire, effectivement, pour le coup, je ne sais pas si on peut dire qu'il prend vie ou qu'il sort de la page ou quoi, mais est-ce que c'est parce que d'un coup, il lui vient une réplique de dialogue qui dévoile des émotions plus profondes que je n'avais pas prévues ? Je ne sais pas ce qu'il se passe, cette alchimie là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ce qui fait que ça sort du cap de ta fiche à un moment ou de ce que tu avais préconstruit. Moi, je vois exactement. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si ça va vous faire ça, mais aussi, tu te rends compte de ce que tu veux écrire vraiment quand l'écrivant, je ne sais pas comment expliquer, tu as beau essayer de mettre des mots dessus, le conscientiser un max avant de l'écrire. En l'écrivant, c'est vrai qu'il se passe un truc et c'est un peu en ça que je trouve qu'il y a un côté un peu magique dans l'écriture où d'un coup, comme tu disais tout à l'heure, d'un coup, ce prénom que j'avais pris un peu au hasard, il a un sens caché. C'est improbable. Moi, j'ai beaucoup eu ça pour Lou où d'un coup, je me suis retrouvée avec un espèce de symbolisme sur le rouge où ça parle de l'histoire de colère et il y a une lune rouge et ceux qui ont la magie, ils ont une cape rouge et ça parle de vent et genre, tout ça, c'est rouge et c'était un truc que je n'avais pas fait exprès en fait et ça m'a du coup donné plein de... ça a servi l'histoire. C'est marrant parce que ce que tu dis, en fait, ça me fait vachement penser qu'on en avait parlé à un moment des... je crois que c'était les 22 règles de Pixar qui disait vous comprendrez ce dont l'histoire parle qu'en arrivant à la fin et maintenant, vous recommencez. Et c'est exactement ça en fait, c'est marrant. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Les 22 règles de Pixar, c'était la petite recommandation de l'épisode précédent, je crois. Je pourrais vous la remettre en description de la vidéo YouTube. Mais oui, effectivement, c'est vrai qu'ils disaient ça et c'est pareil avec les personnages, je pense. C'est que tu peux les préconstruire, tu peux les imaginer mais en fait, ils vont évoluer tout au long du roman et quand t'es arrivé au bout de ton roman, tu dis, ah ok, en fait, c'était ça vraiment leur objectif de fond et tu dois un peu repasser par-dessus et réécrire et modifier un peu leur personnalité en conséquence pour que tout se tienne. Alors, on va reparler après du coup de la cohérence justement des personnages, leur évolution, etc. Mais avant, petite interlude, fiches, personnages, puisqu'on a parlé justement de construire ces personnages en avance. Alors concrètement, tu as un petit peu commencé à l'évoquer, Laetitia, des objectifs, de leur arc, leur évolution. Mais c'est vrai que souvent quand on parle de fiches personnages, on a ces templates qui se téléchargent sur Internet avec une liste quasi infinie de caractéristiques qu'on peut déterminer pour nos personnages avec la couleur des yeux, des cheveux, son plat préféré, sa couleur préférée, ce qu'il aime manger, ce qu'il aime pas manger, son passé, ses parents, le prénom de son chien, etc. Enfin, c'est vraiment infini. Il y a même chez vous le questionnaire de Proust, c'est ça, qui existe, avec plein de questions à se poser sur ces personnages. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce genre de fiches ou pas ? Oh que oui ! Quand j'étais ado et que je faisais des trucs de fantaisie, à fond, j'étais à fond, je faisais des fiches personnages de quatre pages, je détaillais tout. le village où il était né, son nombre de frères et sœurs. Enfin, tout, il y avait tout. Je crois que je les ai encore les fiches perso. C'est très marrant, mais c'est un peu comme ce que disait Litsa, c'est un peu encyclopédique tout ça. C'est marrant à faire, mais en fait, ça ne sert à rien dans le récit parce qu'au final, ça alourdit beaucoup le personnage de plein de détails. Et moi, je sais que quand je les avais faits, ces fiches-là, j'avais mis tellement de détails que j'en oublais la moitié et le personnage les détricotait au fil de l'écriture. Et au final, il ne restait que deux, trois éléments dont finalement, et moi, le lecteur, on se souvient parce qu'on n'a pas une mémoire infinie quand on lit non plus. Peut-être que ceux-là, ils restaient d'ailleurs de détails parce qu'ils étaient utiles à l'intrigue ou à ses relations avec les autres personnages. Mais c'est marrant que tu dises que tu faisais ça quand tu étais ado. Moi, c'est pareil, quand j'étais ado, j'adorais faire ça. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a un côté un peu procrastination, genre tu ne sais pas par quel bout prendre ton récit, donc tu fais ça parce que c'est rigolo. Et il y a un côté très où tu te projettes toi aussi, comme quand tu es ado, tu adores les tests de personnalité, et il répondra à plein de questions. Tu fais la même chose avec tes personnages. Et aussi le fait que tu veux faire les choses bien, tu vois les choses en grand, tu es là, je vais faire la carte, je vais dessiner mes personnages. Je vais créer plein de créatures qui n'apparaîtront jamais dans l'histoire. Vraiment, tu veux faire les choses dans le détail. C'est intéressant parce qu'en écoutant ça, tu te dis qu'il y a quand même sûrement un enfoque à trouver et où s'arrêter parce que c'est vrai que ça ne sert à rien de construire un truc de 20 pages avec un milliard de choses qui sont en fait complètement anecdotiques, qui ne serviront pas à le récit, que les gens ne vont pas, que toi, tu ne vas même pas t'en souvenir et le lecteur certainement non plus. Et en même temps, d'avoir de temps en temps des petites anecdotes sur un personnage, ça rajoute un peu quelque chose, une petite aspérité, un truc un peu concret où ça le rend un peu plus humain mais... Oui, moi je pense que les fiches personnages, en fait, il faut les utiliser limite qu'une sorte de grosse base de données et il ne faut pas essayer de tout mettre dans l'histoire en fait. Il faut assez bien d'en faire. Il y a certaines fiches personnages qui sont intéressantes parce que ça donne des bonnes lignes de force pour le personnage mais en fait, il faut réussir à l'écrire et limite à la laisser de côté quand tu écris et quand tu as besoin d'un truc à aller y piocher parce que tu as déjà préparé, comme tu dis, certains détails sur l'histoire du personnage, certaines petites nuances qui sont toujours sympas à porter. Sachant qu'il y a plein d'anecdotes aussi je pense qu'ils vont venir justement en écrivant auxquelles tu n'avais pas pensé. Laetitia, tu allais réagir là-dessus ? Moi, au contraire, je ne les mets pas vraiment de côté. Au contraire, moi je m'en sers un peu autrement, un peu comme tu disais, une sorte de bible à côté mais en fait, justement, je les ai à côté de l'histoire et en fait, je les ai remplies au fur et à mesure que j'écris. Elles me servent surtout à, comme tu disais, Christelle tout à l'heure, me souvenir de machin à quelle couleur de cheveux déjà. Donc en gros, je copie-colle mais quand j'écris la description de machin, je la colle direct dans sa fiche perso. Comme ça, 30 pages plus tard, quand je vais me demander la couleur de ses yeux, je vais savoir en fait comment je les décris ou quoi. Et pareil, dans la fiche, j'essaie en gros de la faire un peu évoluer avec l'histoire. Donc en gros, je copie-colle tous les passages intéressants dans cette fiche. Donc en gros, c'est un truc qui n'est pas lisible du tout par qui, que ce soit d'autre que moi puisque c'est des bouts du texte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un principe, je pense, pour quiconque autre que moi. Mais ça me sert comme ça de base de données. Mais du coup, je ne la remplis pas tant avant que pendant. C'est évolutif quoi en fait. Oui. C'est une super méthode parce que ça t'évite la procrastination du début dont tu parles. C'est hyper intéressant. C'est une rétro-fiche de personnages. C'est-à-dire qu'elle est faite dans l'autre sens. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Oui. Alors du coup, Laure, tu parlais de trouver un juste milieu entre rien mettre et rien inventer et quand même trouver des choses qui vont servir le récit. Alors, on met quoi dans notre fiche personnage pour qu'elle soit vraiment utile ? Alors, même si on ne la remplit pas a priori, par exemple, comme fait Laetitia, il y a quand même des rubriques qui existent, j'imagine à remplir. Qu'est-ce que tu as, par exemple, comme rubrique dans ta fiche ? Qu'est-ce que tu vas aller copier-coller de tes personnages ? Moi ? Ouais. Alors, en fait, comment dire ? Donc ça, c'est une partie de ce que je fais, mais au début, c'est ce que je vous disais au début en fait. Je fais quand même un peu un… Après, j'ai deux, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai aussi 36 000 supports en fait. Donc, j'ai mon doc Word où je copie-colle mes descriptions physiques et où je mets toutes les infos au fur et à mesure et j'ai aussi un carnet. Et dans le carnet, là, je ne vais plus se mettre de ce que je vous disais au début en fait. Donc, pour les personnages vraiment principaux, un peu leur… C'est un peu classique, mais j'essaie un peu qualité, défaut, objectif, en gros, évolution. Ça, je trouve que c'est vraiment important d'essayer d'avoir… Alors, pas forcément pour tous les personnages, mais au moins pour vraiment vos principaux, comment il va évoluer dans l'histoire, même si comme je le disais tout à l'heure, ça peut changer en cours de route, comment vous imaginez cette évolution ? Ouais, ben moi, c'est vrai que c'est là que je vais faire le point. Il y a le point Godwin, le point Avatar, il y a le point Trouby. Trouby, l'anatomie du scénario que je vous remettrai, je pense, comme à peu près neuf épisodes sur dix dans la barre de description. Moi, je trouve que sa manière de gérer les personnages est hyper utile, même si elle est un peu complexe, on en a déjà parlé, tout n'est pas forcément applicable tel quel. Mais moi, ce que j'essaye de faire, alors dans des romans très construits, ça ne marche pas forcément pour tous les projets, mais là, pour la romance que je suis en train d'écrire, c'est très utile d'avoir le réseau des personnages. Donc moi, je n'écris pas mes personnages genre chacun sur une page. En fait, je l'ai même fait pour mon premier roman. J'avais trois personnages principaux dont les points de vue alternés et je n'avais pas une page pas de personnages, j'avais toujours des tableaux en fait de trois colonnes avec mes trois personnages. Là, c'est pareil, j'ai mes deux personnages de la romance et pour chacun, je mets par exemple leurs valeurs. Et il faut que leurs valeurs entre elles, s'ils sont ennemis, il faut que leurs valeurs s'opposent parce que comme ça, ça fera une opposition vraiment très organique entre les personnages et pas juste tiens, ils arrivent et ils se battent. Pareil pour les qualités, les défauts, pareil pour l'évolution, il faut que leurs évolutions, selon ce que je veux, si je veux qu'elles se rejoignent ou qu'elles s'éloignent, j'essaie vraiment de les mettre en parallèle les uns des autres et de faire du coup des multifiches de personnages qui se répondent. Et moi, c'est comme ça que j'arrive à les construire d'une manière qui ne soit pas juste isolée. Ça fait des tableaux absolument monstrueux à la fin. Je finis en général par passer sur Excel après mes carnets parce que j'écris en tout petit, petit, petit parce qu'il y a 15 colonnes, 18 lignes dans ma page et que ça ne rentre plus. Je trouve ça génial qu'Excel ait son mot à dire dans ce processus d'écriture. Moi, je fais tout en Excel. c'est que j'essaie parlait de contrôle fric. Moi, mon planning, il est sur Excel, mais mes colonnes de personnages, c'est sur Excel. Le dernier logiciel qu'on imagine d'un écrivain utilisé. C'est beau. C'est l'illusion de contrôle que ça me donne. pour regarder Truby, mais si je me souviens, il y a forcément les valeurs des personnages, donc vraiment leurs valeurs morales, lesquelles elles sont, leurs qualités, leurs défauts, mais qui peuvent être perçus comme des qualités ou des défauts par différents personnages de manière différente aussi. C'est ça qui est intéressant. Leurs objectifs concrets dans le roman, par exemple, moi, je veux tel job, moi, je veux prendre la place d'un tel, leurs besoins, on en a déjà parlé, ça, psychologique et moral. Le besoin psychologique, c'est la faiblesse morale qu'ils vont devoir surmonter. Par exemple, je suis égoïste, mon besoin dont je n'ai pas conscience au début du récit, c'est apprendre à faire plus attention aux autres. Le besoin psychologique et le besoin moral ne sont pas toujours hyper faciles à déterminer l'un de l'autre parce qu'en fait, c'est un peu les deux faces d'une même pièce en général. Mais voilà, moi, en tout cas, mes fiches de personnages, c'est vrai qu'elles se concentrent vraiment sur ces aspects-là parce qu'ils sont hyper structurants en fait derrière pour l'intrigue. Laetitia ? Après, le point avatar, Troubi, je pense qu'il faut faire le point Cécile Ducane. Sans spoiler toutes ces formations qui sont super sur le sujet, juste un des conseils dont je me souviens et qui est pour les fiches de personnages, c'est, et que moi, qui m'a vachement servi, c'est de faire, justement, parce que moi, je fais partie des gens qui galèrent avec les trucs de Troubi. C'est hyper complexe, je m'y perds. Et donc, un truc un peu simple pour matérialiser l'évolution des personnages, c'est, dans la fiche de personnages, d'écrire un peu succinctement où est le personnage avant que le roman commence. Donc, en gros, c'est un peu son passé. C'est là qu'on met le village dans lequel il a grandi quand il était enfant, Marie. Ensuite, son présent. Donc, justement, là, c'est un peu qu'est-ce que ça va être son objectif dans le roman, comme tu disais Christelle. Dans le roman, c'est quoi son objectif un peu au présent, qui il va rencontrer et tout. Et son futur, donc en gros, comment il finirait l'histoire. Et ça, ça aide un peu, je trouve, à matérialiser une évolution si parfois on galère, on ne sait pas déjà ses valeurs, comment moralement il va évoluer et tout. Oui, Mais je te rejoins sur le... En fait, moi, Troubi, ça m'a vraiment sauvé la vie dans mon projet en cours pour construire le personnage. Moi, je trouve qu'il donne des très bonnes pistes. Par contre, moi, je n'arrive pas à faire le réseau des personnages avec la méthode Troubi. J'ai l'impression de faire un problème de maths. Vraiment, tous mes neurones gris. j'ai essayé, mais je suis arrivée sur la page où il y a tous les personnages et des flèches qui s'entrecroisent. Et moi, j'étais là, non, mais non, je réécris une histoire. Je ne veux pas faire une question. Je n'arrive pas vraiment, c'est pas possible. Mais parce que je pense que sa manière de le représenter visuellement ne correspond pas à toutes les formes d'esprit. Moi aussi, je fais un truc avec les flèches et tout. En fait, il fait un carré avec quatre points et des flèches qui vont dans tous les sens et qui sont... Moi, je n'y arrive pas. C'est pour ça que je passe par un tableau où c'est beaucoup plus... Je ne sais pas si c'est plus 2D, plus 3D, mais en tout cas, ça correspond plus à ma manière de mon organisation de cerveau où je fais des colonnes pour chaque personnage et les lignes, c'est les valeurs, les objectifs, les machins, et je décline ça sur tous les personnages et ça suffit pour faire un réseau. C'est juste que tu vérifies que tes cases, elles sont bien en lien les unes avec les autres pour qu'à un moment, tu ne te retrouves pas avec des ennemis qui, en fait, ils ne sont pas si ennemis que ça si on regarde bien et en fait, l'alchimie, elle ne prend pas vraiment parce qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi ils tombent amoureux, ces deux-là, ils n'ont vraiment rien à faire ensemble. Ça permet d'éviter ça, en fait. Il faudrait peut-être que je fasse ça. Il faudrait peut-être que j'invoque moi aussi ma passion des tableaux Excel et que j'essaye comme ça parce qu'en fait, moi, le truc de Truby, ça me paraît tellement froid et mathématique que je ne sais pas, je me dis, je préfère écrire et voir comment ça se passe et effectivement, il y a toujours un moment où tu te dis, bon, tel personnage, il sonne creux et telle ligne de force du héros, elle ne marche pas. Mais, ouais, il faut se faire sa petite tambouille, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il nous parle dans cette méthode qui est hyper complète et qui ne s'applique pas forcément à toutes les histoires non plus. Il y a des histoires où il n'y a pas besoin d'avoir un réseau de personnages avec des flèches dans trois directions. C'est clair. C'est clair. Mais oui, encore une fois, ce n'est pas figé. C'est-à-dire que même si je fais mon tableau, des fois, je peux m'y référer quand justement je suis un peu dans le flou sur une scène où je ne sais pas trop comment mon personnage doit réagir. C'est bizarre, je sens que c'est un peu flottant, je vais me référer à mon tableau. Mais des fois, dans l'écriture, mon personnage se décale un petit peu dans sa personnalité, je trouve ça plus intéressant, je vais aller modifier mon tableau. Voilà, les deux se répondent en fait. Oui. C'est intéressant. Je me note. Pour la prochaine fois que je serai bloquée, je ferai un petit tableur Excel. Il nous enverra ton modèle, Christelle. Oui, là, pour ce projet-là, pour l'instant, je n'ai que sur carnet. Je pourrais vous envoyer une photo de mon carnet. C'est de toute beauté. D'autres choses à ajouter sur les rubriques à mettre dans notre fiche personnage pour qu'elle soit utile ? Non, on a à peu près fait le tour. Alors, on passe à la hotline. 3615 SOS personnage en galère. Donc, on va traiter quatre cas concrets d'un auteur qui se retrouve en galère face à son personnage complété par une question que vous nous avez envoyée et on va essayer de faire le petit diagnostic et une petite solution si nous, on se retrouvait face à ce problème. Alors, SOS numéro 1, au secours, mes personnages n'ont aucune cohérence entre le début et la fin de mon roman. Donc, par exemple, vous avez écrit 100 pages, vous êtes au milieu et vous vous rendez compte que, bon, votre personnage, il a toujours le même prénom, ça, ça va, couleur de cheveux, c'est dans votre fiche, vous savez où vous en êtes et c'est à peu près tout. Il a changé d'objectif trois fois, il a changé de personnalité toutes les 20 pages et ses réactions ne sont pas du tout cohérentes entre une scène et la suivante. Alors, les filles, déjà, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être face à ce problème ? Joletia qui hoche la tête. Alors, à votre avis, d'où ça vient et comment est-ce qu'on peut le régler ? Moi, je me retrouve de ouf dans cette question. Du coup, je vais répondre sur… Enfin, pour moi, vous voyez ce que je veux dire, ne le prenez pas comme argent comptant, on l'en dit, je crois. Moi, en tout cas, dans mon cas, ce serait probablement parce que ce n'est pas clair dans votre tête, en fait. Peut-être qu'il y a des questions que vous avez refusées de vous poser et donc, en gros, pour moi, dans ce genre de cas, donc le cas où les personnages n'ont pas de cohérence entre le début et la fin, il faut que vous vous mettiez d'accord avec vous-même. Et effectivement, moi, c'est un problème que j'ai carrément rencontré dans le serment des trackers. Donc, pour ceux qui l'ont lu, en particulier avec mon antagoniste, Kielo, du coup, Léa avait suivi les différentes versions et tout ça. Et clairement, c'est comme si je n'arrivais pas à voir ou à accepter qu'elle devait vraiment être la méchante de l'histoire. En gros, j'essayais tellement que mes personnages soient gris qu'on comprenait à peu près plus rien à leurs objectifs et donc, j'ai dû me poser avec moi-même et décider clairement de ce qu'elle faisait, pourquoi et de... Ouais, c'est ça. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment un problème de que je n'étais pas d'accord avec moi-même. Ce n'était pas clair dans ma tête et du coup, ce n'était pas clair dans l'histoire. Les filles, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré ou vous imaginez d'où ça peut venir ? Marie ? Oui, c'est un peu mon souci en ce moment. J'ai un peu ça aussi et je pense que c'est parce que la ligne, entre guillemets, la ligne de désir du personnage n'est pas assez... Ça rejoint un peu ce que dit Laetitia et peut-être pas assez forte et peut-être parce que le conflit interne n'est pas assez viscéral aussi. Des fois, il y a ça aussi, c'est que le personnage veut quelque chose mais tu dis oui, il veut ça mais en fait, au fond, est-ce qu'il... Qu'est-ce qui le pousse vraiment à traverser trois pays, se base contre trois glandres qui passent et risquer sa vie ? Qu'est-ce qui le mène vraiment ? Parce que c'est fatiguant d'être un personnage de fixe. Ah, c'est un bêle ! Il come dans la forêt, il mange des bêles. Qu'est-ce qui vraiment le pousse ? C'est vrai qu'il faut être motivé, quoi. Et c'est quoi la motivation centrale ? Oui, c'est vrai que même s'il y a plein de péripéties qui font que dans le chapitre, tu vas avoir un objectif secondaire, donc par exemple, battre le monstre qui se présente en face de toi, c'est vrai que c'est important de garder en tête, comme tu dis, la motivation, la ligne de désir. Pourquoi il veut battre ce monstre derrière ? Oui, je voulais juste rebondir là-dessus, je trouve ça hyper intéressant. Il y a quelque chose qui moi me... Enfin, à force, je m'en rends compte. Nos personnages de fiction, en fait, il faut vraiment... Comment dire ? Ce n'est pas des personnes réelles, ce n'est pas des vrais gens. Les vrais gens, nous, les personnes réelles, on n'a pas des destins logiques, on ne fait pas des choix logiques, nos vies, ce n'est pas de la fiction. Vraiment, il y a un truc... Souvent, quand les personnages ne sont pas cohérents, je trouve que c'est parce qu'ils ont... Et ça rejoint ce que disait Laetitia, on a voulu les écrire trop réalistes. Les personnages, en tant que tels, ils ont parfois besoin d'être très simples, en fait, et ils ont besoin d'avoir des réactions et des objectifs que des vrais humains comme nous n'auraient pas forcément ou pas à une telle intensité dans le monde réel. et des fois, il ne faut pas chercher à trop mesurer ou à faire des personnages trop gris. Je pense qu'il n'y a que vraiment des écrivains qui ont énormément d'expériences qui peuvent se permettre de faire des fins d'osages comme ça, ou alors, il faut prévoir énormément de temps de récits, un peu à la manière de Game of Thrones, qui s'étale quand même sur une très très longue période, pour écrire des personnages qui sont extrêmement complexes, parce qu'en vrai, la fiction demande des enjeux et des traits de caractère qui sont quand même assez simples. Et le lecteur, il a besoin de ça. Il a besoin d'un arc narratif qui va être quand même assez simple pour pouvoir s'identifier au personnage et comprendre clairement dans un univers artificiel, avec plein de personnages qui n'existent pas. Je pense qu'en gros, la moralité de ma longue tirade, c'est qu'il faut que les choses restent simples et ça rejoint ce que disait Leticia sur son antagoniste, c'était elle la méchante de l'histoire, elle faisait des trucs de méchante, c'était la méchante, point final, ça ne servait à rien de lui inventer un passé tragique, très complexe ou de lui faire faire des trucs trop gentils à des moments pour qu'on ait le doute et tout. Non, la méchante, c'était la méchante et je pense que peut-être que tu peux te dire le gentil, c'est le gentil, son objectif, c'est ça et ça ne sert à rien de partir dans des circonvolutions. Il faut vraiment que tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque étape, à chaque scène, ce soit ce truc-là qu'il guide. On a ça beaucoup, je trouve, dans les trucs policiers où tu as des personnages d'enquêteurs qui vont être tellement habités par une enquête que dans le monde réel, ça ne fonctionnerait jamais. Tu leur dirais non mais là, gars, tu es en burn-out, tu t'es fait agresser cinq fois, on t'a cassé trois bouteilles sur la tête, pourtant tu continues ton enquête, c'est absolument pas logique, stop, arrête, arrête, lâche l'affaire, tu aurais eu la police des polices cinq fois sur le dos dans le monde réel. Non, dans la fiction, ça marche, ça marche cet enquêteur, on y croit, on y croit, il va aller jusqu'au bout dans des trucs à la Millenium ou des choses comme ça, vous voyez un peu le délire et je trouve qu'il y a trop de suspension de l'incrédulité alors que dans le monde réel ça ne fonctionnerait jamais comme ça. Je trouve que c'est un bel exemple de se dire ouais, en fait, ces trucs-là ils sont importants dans la fiction et même si ce n'est pas du tout réaliste, ces personnages-là ils fonctionnent. Voilà, c'était juste pour longue parenthèse. Oui, c'est vrai. Carrément, je suis en train d'apprendre ça justement avec mon nouveau projet que je veux être plus simple et plus direct et franchement c'est assez libérateur de se dire non mais de se dire c'est pas parce que c'est simple que c'est simpliste et quand même justement ça monte les curseurs ça monte les enjeux ça crée des contrastes plus grands entre les personnages et ça rend le tout un peu plus intense quoi. Parce que oui, la fiction ce n'est pas la vraie vie. Et on a une question de Pauline, une auditrice qui est assez connexe sur la cohérence du personnage et qui parle de l'évolution du personnage. Parce qu'un personnage qui est cohérent du début à la fin ça ne veut pas pour autant dire qu'il est statique et qu'il n'évolue pas. Et la limite entre les deux est parfois dure à trouver. Et donc sa question c'est comment gérer l'évolution des personnages ? Alors déjà la question que je viens de poser peut-être qu'on peut s'y arrêter. C'est quoi la différence entre évoluer de manière à ce que notre personnage ne soit pas statique et qu'il ait un arc narratif satisfaisant et garder une cohérence dans ce personnage ? Déjà, est-ce que vous comprenez ma question ? Est-ce que je suis claire ? Oui, qu'il évolue sans devenir un autre personnage à la fin. C'est ça, exactement. Ça, c'est très compliqué à faire en vrai. Moi, je pense que la réponse qui me viendrait le plus facilement, c'est au moins de prévoir des... il y a forcément dans l'arc d'évolution du personnage un moment des tout petits changements, des points d'accrocs, des moments qui vont le faire un petit peu changer et ça, je pense que ça peut aider d'en définir quelques-uns un peu comme en pointillé et ça donne des repères et après, je pense que c'est tout un travail d'écriture, de réécriture pour que ça ne soit pas abrupt en mode personnage arrive d'un point A à un point B et hop, gros changement et il devient temps et tout. Après, il faut une trame et après, il faut retisser par-dessus. Pardon, vas-y, Laure. Non, mais en même temps, je pense que c'est aussi... Laetitia, tu disais dans la fiche entre guillemets simplifiée de se dire d'où est-ce que je pars, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il va faire en gros pendant le récit globalement et à la fin, où est-ce qu'il en sera et globalement, ce n'est pas juste un chemin, une destination, ce n'est pas juste une destination, c'est le chemin et vous savez où je veux en venir. Mais en vrai, je pense que, comme tu disais, Marie, tu es obligée de mettre des embûches à ton personnage et l'endroit où va arriver ton personnage, c'est aussi un changement qui l'aura fait évoluer et il évoluera avec ses embûches que tu lui mets sur son chemin. Je ne sais pas, par exemple, ton personnage, il peut démarrer super naïf et optimiste sur le monde et tu vas glisser deux ou trois moments dans l'intrigue où il va y avoir des trahisons qui ne vont peut-être pas le faire évoluer immédiatement mais où peut-être à la deuxième, il commencera à se dire que ça suffit, ça va bien cinq minutes et qu'en fait, il devient super cynique à la fin du récit, j'en sais rien. Moi ce que j'allais dire, c'est que c'est là que Troubi m'aide encore. C'est sûr que tu allais dire ça. Oui, parce que je trouve que c'est hyper utile la différence entre les valeurs et la personnalité vraiment de ton personnage et ses faiblesses et ses besoins parce que c'est ça qui va changer en fait, ses valeurs fondamentales et sa personnalité de base, ça pour moi, elle doit rester vraiment cohérente du début à la fin sinon justement, on a l'impression que ce n'est plus la même personne mais ce qui va évoluer, c'est ses faiblesses, c'est un mec égoïste parce qu'à cause de son passé tragique, il a décidé de prendre soin que de lui-même et en fait, il rencontre qui lui fait comprendre que, mais ce n'est pas pour autant qu'il va changer son côté peut-être ironique et qu'il n'aimera plus les épinards et qu'il n'aimera plus aller courir le dimanche matin. Il y a des choses qui doivent rester je pense la base du personnage. Vous voyez ce que je veux dire ? Et même d'ailleurs, je suis à fond dans ma romance, 11 000 signes par jour, ça finit par taper sur le cerveau. Dans un Enemies to Lovers, donc au début, ils ne peuvent pas se piffrer, à la fin, ils ne peuvent plus se quitter. Même quand ils ne peuvent plus se quitter à la fin, il faut qu'ils continuent à y avoir ce qui fait le sel de leur relation, qu'ils s'envoient un peu tout le temps des pics, des clashs et tout parce que sinon, ce ne sont plus les mêmes personnages et c'est frustrant. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même une base qui reste. Et la question connexe de Pauline, c'était comment déjà gérer cette évolution et comment la gérer dans le temps du récit et c'est ce que vous disiez un petit peu, comment ne pas les faire évoluer trop vite, ce qui les rendrait pas très crédibles et incohérents et ni trop doucement, ce qui donne l'impression qu'il faut un peu du sur place et que ça risque d'ennuyer le lecteur. Et je crois qu'elle me disait en grand, AMP, c'est une personne je crois qui a un deuil, donc un état un peu dépressif. Comment faire en sorte pour qu'elle sorte de ce deuil d'une manière quand même crédible mais sans que tout le long on soit là, oh là là, la meuf elle est en train de s'apitoyer sur elle-même quand est-ce qu'elle sort de son deuil ? Sachant que dans la vraie vie aussi des fois, on dit aux gens mais tu vas te bouger et en fait, ils ne le font pas et non mais c'est vrai que c'est réaliste en fait. Mais l'évolution interne ne se passe pas forcément comme on veut alors comment on gère ça dans la fiction ? Franchement, c'est un exercice difficile. Je pense qu'il faut réussir à alterner des scènes dans le vif de dialogue et tout et des scènes de récits où on parle du temps qui passe. J'arrive pas très bien à expliquer ce que je veux dire mais on fait un peu des ellipses temporelles dans lesquelles on encapsule par exemple toute la période de deuil et essayer de faire de ces passages-là des passages vraiment bien écrits et bien travaillés pour que ce soit crédible pour le lecteur et qu'on ne s'étende pas sur dix pages. Par exemple, ça me fait penser à quand il y a une histoire fantastique et le fantastique arrive, le héros pendant trois chapitres il ne va pas être en mode « Oh mon Dieu, mais c'est magique, mais comment ça se passe ? » Non, on sait les codes, on sait les trucs. On dit « Bon, il y a une scène, mais il réagit bien en mode il est choqué, machin. et après c'est bon, on passe à notre chose. » Et je pense que ça s'applique aussi à d'autres transitions dans la fiction. Je trouve ça hyper intéressant et éclairant, comme d'habitude quand j'écoute parler Marie. Je trouve que l'art de l'éclipse de l'éclipse. C'est beau l'art de l'éclipse. Ça marche aussi. L'art de l'éclipse. Excusez-moi, je suis fatiguée. L'art de l'ellipse est clairement un truc à développer. Écoute Pauline, j'espère que ça t'aura été utile. On passe au SOS numéro 2. Au secours, mes personnages manquent de profondeur. Donc par exemple, vous relisez votre texte et vous vous rendez compte que vos personnages sont fades, qu'ils manquent de sel, ils sont plats en 2D. Ils font plein de trucs mais voilà, quand on lit, ils n'existent pas comme des vraies personnes. Même question, à votre avis, d'où ça vient ? Est-ce que vous avez déjà rencontré ce problème et comment est-ce que ça peut se régler ? Je pense qu'il peut y avoir la question de la ligne de force dont on a déjà parlé et je pense qu'il y a aussi peut-être un problème de caractérisation dans le sens où le personnage est trop plat et trop lisse et on n'accroche pas dessus et ça, ça peut être la caractérisation du personnage mais on peut jouer sur plein de choses. Ça peut être la façon de parler, ça peut être les caractéristiques physiques, ça peut être les relations avec d'autres personnages. Souvent, cette histoire de... Moi, je sais que j'ai eu ça aussi, ces problèmes de cohérence, de personnages qui est tout ramollis et qui ne se campent pas dans l'histoire, c'est parce qu'il n'est pas assez il n'est pas assez renforcé, il n'est pas assez de force interne. Oui, il y a comme tu disais sa ligne de force, son désir qui doit être assez fort. Je reviens toujours à mon réseau mais je pense que si le personnage existe tout seul dans l'histoire, qu'il n'est pas en lien avec son environnement, pas en lien vraiment avec les autres personnages, forcément, il a l'air... C'est une coquille quoi qui ne fait pas partie d'un écosystème donc forcément, il manque de complexité. Et il y a une question de Flava sur Instagram qui complète bien ce qu'on dit, je trouve, sur ce que tu disais, le côté lisse du personnage. Elle m'a dit « Pour avoir de la vraisemblance, pour moi, il faut du paradoxe dans un personnage comme un vrai être humain. Genre moi, je n'aime pas le chocolat mais j'adore le cacao et les pâtes à tartiner. » l'idée, c'est comment on fait pour créer des personnages qui soient complexes, qui recèlent des paradoxes comme des vraies personnes, justement. Est-ce que vous pensez déjà que ça peut être ça la solution au problème de base de personnages pas assez profonds ? Moi, je t'écoutais parler et sans partir du tout sur le paradoxe mais sur cette idée de ton tableau et de relations. Moi, j'aime bien surtout cette idée en fait parce que je trouve que de le faire interagir plutôt avec les éléments genre il se passe plein de trucs et il fait plein de trucs, c'est plutôt quelle relation il a avec les gens et de rajouter un peu ça. Parce que je trouve que c'est est-ce qu'il aime telle ou telle personne ? Quelle relation il entretient avec telle ou telle personne ? Est-ce que telle ou telle personne l'agace ? Je trouve que ça rajoute un peu de ce côté humain et en dimension où tu as plus l'impression de le rencontrer. Du coup, s'il y a un peu de l'émotionnel plutôt que juste et du relationnel plutôt que juste il se passe des trucs. Et par contre, moi, le truc du paradoxe, il m'inquiète un peu parce que je me dis que je suis d'accord que c'est cool de rajouter des petits paradoxes type chocolat par pâte à tartiner. Mais sinon, sur des paradoxes plus compliqués, je trouve qu'on retombe dans le fameux truc de faire des personnages gris où on a des fois du mal du coup à choisir quelque chose de simple si on veut faire des personnages hyper en nuance à force d'être trop nuancé. Peut-être qu'on se perd aussi un petit peu. Oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que le paradoxe, ça peut être une façon intéressante de donner de l'épaisseur un personnage mais pas la plus facile en fait. Il y a peut-être des façons plus... Par exemple, une scène où un personnage se rend compte qu'il réagit d'une façon ou d'une autre. Léa, tu veux vraiment dire ? Non, vas-y Marie, tu peux... Non, mais je m'étais lancée dans une éducation et je n'avais pas la suite. Tu peux y aller. Alors, je pense... Non, je voulais dire que moi, en tous les cas, en tant que spectatrice ou lectrice, j'avais souvent l'impression que c'était quelque chose que je rencontrais, ces personnages qui me semblent un peu creux dans des histoires qui sont très plot-driven, comme on dit, c'est-à-dire que c'est le problème à moi qui suis très fan de séries anglaises, par exemple, je trouve que l'écriture de Stephen Moffat, qui est un scénariste très connu de la BBC, est un peu comme ça. En fait, ces personnages, ce n'est vraiment que des pions pour ces scénarios et je n'arrive pas à ressentir des choses pour eux, en fait. Et ces scénarios, mais il a une écriture extrêmement fine, il crée des scénarios extrêmement compliqués avec des tas de rebondissements, des choses hyper complexes, tu as toujours l'effet waouh quand tu le regardes et tout, mais ces personnages me semblent toujours très vides et très creux et je n'arrive pas vraiment à me lier à eux. J'ai l'impression que c'est parce qu'en fait, il n'y a aucun moment qui est dégagé dans l'histoire qui ne sert à rien. C'est-à-dire que tu n'as jamais cette minuscule parenthèse qui va sortir un peu de l'architecture de l'histoire où les personnages, ils vont échanger une petite discussion autour de trucs qui, dans le grand scheme of things, dans le grand plot, le grand scénario, va être un petit peu inutile mais où ils vont nous dire des trucs un peu cruciaux sur eux, sur justement leurs relations, leurs envies, leurs goûts, comment ils viennent de vivre une scène par exemple et ça, c'est important, je pense, pour construire des personnages qui ne ressemblent pas juste à des coquilles vides. Il faut qu'on ait des petites scènes de réaction à ce qui vient de se passer et ce n'est pas forcément un personnage qui va s'épancher dans un long monologue intérieur sur ce qu'il vient de ressentir. Ça peut juste être quelques mots échangés ou ça peut être juste une émotion qui est dite ou des choses comme ça et je pense que c'est important de ne pas oublier ces moments-là. Voilà. Je vois ce que tu veux dire que le personnage, il n'existe pas que pour l'intrigue en fait. Il a une existence, il dépasse le livre, il existait avant, il existera après. Là, on le suit sur une intrigue mais en fait, il a aussi une vie en dehors. Tu parlais de romans policiers. Bon bah oui, le policier, il a son enquête mais il va quand même acheter son pain le matin, il croise le boulanger, il va chercher ses enfants à l'école et de mettre juste des petites touches comme ça, ça permet de ne pas en faire juste un pion je pense comme tu dis. Oui. C'est super intéressant ça parce que franchement ce conseil-là, moi qui ai bouffé pas mal de conseils d'écriture et tout, je trouve qu'on a tendance à le perdre, à vouloir faire des intrigues qui sont très bien organisées mécaniquement. des fois on en oublie un peu tout le côté un peu organique et un peu émotionnel et c'est vrai que c'est bien de l'avoir aussi. Oui, c'est vrai que quand on a ce conseil de ne garder que des choses qui sont utiles et de ne pas mettre de gras, je pense que utile ça ne veut pas forcément dire utile à la chronologie des événements ou dans le lien de cause à effet c'est utile aussi pour construire le personnage, c'est de l'utilité en fait tant que ça ne devient pas une espèce d'énorme appendice à l'histoire. Et pour revenir sur le truc du paradoxe parce qu'on n'a pas tout à fait fini de répondre, l'idée c'est aussi comment on gère le paradoxe d'un personnage justement pour qu'il ne soit pas tout à fait lisse, qu'il ait un peu d'aspérité et qu'il reste cohérent. Moi je dirais que c'est par rapport si je reprends ma différence entre ce qui doit évoluer et ce qui doit rester pareil, il y a les faiblesses morales, psychologiques, les besoins qui vont évoluer d'un début à l'autre mais il y a le cœur du personnage qui va rester, donc ses valeurs, sa personnalité et au sein de ce cœur il peut y avoir des paradoxes qui ne vont pas bouger. Par exemple, j'ai un personnage hyper écolo mais qui quand même deux fois par an aime bien aller à Bali en vacances parce qu'après tout pourquoi pas ? Et peut-être que ce paradoxe fait partie de sa faiblesse morale ou de son besoin d'évolution ou peut-être pas en fait. Peut-être que finalement il va se dire ça je le garde. SOS numéro 3. Au secours, mes personnages sont hyper agaçants. Ça on le voit quand même beaucoup enfin moi dans certains manuscrits que je lis on voit que la personne a voulu faire un héros attachant voilà on a voulu faire un héros que tout le monde allait adorer mais vos bêtas lecteurs vous disent que ce personnage les aggrave agacés vous vous relisez et vous vous rendez compte qu'ils ont raison que les monologues intérieurs vous pensiez que vous allez dévoiler les profondeurs de son âme ça donne l'impression qu'il s'étale ou qu'il s'apitoie sur son sort ou bien votre personnage il est exaspérant parce qu'il met 300 pages à comprendre un truc que nous on a vu depuis le début ou vous vouliez lui donner un caractère hyper fort indépendant mais en fait c'est juste un énorme enfoiré arrogant donc voilà en gros vous avez un décalage entre personnages attachants et qui en fait devient agaçant pour le lecteur même question est-ce que vous l'avez déjà rencontré dans votre écriture est-ce que c'est un retour qu'on vous a déjà fait sur un personnage et d'où ça vient selon vous et comment ça se règle Marie je t'ai vu acquiescer ah oui bah je pense à l'héroïne de l'héritage des Dersers qui était une petite tête à claques garces et tout au début mais ça au début ça faisait vraiment partie enfin c'était vraiment un parti pris de ce personnage là et il y avait beaucoup de lecteurs qui n'aimaient pas au début et elle a évolué parce qu'elle avait son parcours de héros initiatique à faire là c'était voulu là c'était très voulu c'était voulu parce que des fois on a soit on peut avoir une sorte de Marie-Sue ou de Gary-Sue qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on développe ce personnage là est-ce que tu peux juste expliquer du coup ce que c'est ces concepts ? le personnage de Marie-Sue ou Gary-Sue si c'est un personnage masculin c'est le personnage qui est parfait il est beau ou elle est belle il ne se rend pas compte elle est douée ou il est douée naturellement c'est le personnage à qui tout réussit qui n'en a pas conscience et à qui le travail est un peu mâché finalement moi je dirais que quand un personnage est agaçant c'est peut-être justement un manque de profondeur il est un peu trop monolithique comme tu par exemple il n'est que gentil que merveilleux il n'a pas de défaut et c'est hyper chiant ou au contraire tu veux faire un personnage hyper fort indépendant mais du coup ça devient juste un connard et tu as envie de dire peut-être que quand même il aime quelqu'un dans sa vie je ne sais pas et de peut-être faire des personnages moins monolithiques qui sont alors on a parlé de garder une forme de simplicité mais quand même qui sont un peu plus complexes peut-être que ça permet aussi de leur donner une forme d'humanité tout simplement et de pouvoir un peu un peu s'identifier ou en tout cas entrer en empathie en fait avec la personne parce que ça existe des personnages exprès agaçants et avec qui on arrive quand même à entrer en empathie oui c'est ça c'est ce que j'allais dire moi dans le serment j'ai eu un peu ces retours mais c'est un peu voulu en fait c'est un peu comme ce que disait Marie tu vois après tu parlais je crois que dans les exemples que tu citais il y avait le truc d'un personnage qui s'apitoie beaucoup et c'est vrai que je crois que j'ai eu un peu ce problème à un moment et que du coup on a juste coupé en fait certains passages qui est un peu moins de monologue intérieur pour que ça soit qui est un peu moins cette sensation d'apitoiement du coup parfois aussi ce qui peut agacer c'est en fait tout simplement qu'on n'arrive pas à entrer en empathie avec un personnage parce qu'encore une fois il y a des personnages qui sont censés être agaçants mais avec qui on entre quand même en empathie et je me dis que cette notion là d'empathie elle revient à comprendre les motivations du personnage en fait et qu'à partir du moment où on perd ça on n'arrive plus à se dire ok je comprends pourquoi il s'apitoie sur son sort je comprends pourquoi il est arrogant je comprends pourquoi il se montre voilà il s'apitoie et bien là on perd l'empathie on se dit non mais arrête là c'est bon de passer à autre chose donc peut-être de remettre encore une fois ce que disait Marie cette ligne de désir de force de pourquoi il a ce caractère même s'il est un peu agaçant ou tout simplement de couper dans le gras si on s'étale trop sur un aspect ou un autre comme disait Laetitia et la question de Philippine là-dessus qui est assez intéressante mais très simple j'ai du mal à leur donner de gros défauts qui dérangent alors déjà est-ce que c'est nécessaire selon vous de lui donner des gros défauts qui dérangent Marie est-ce que c'est grave d'avoir un perso qui a juste ses petits défauts et pas forcément ils ne sont pas obligés d'avoir déjà si on leur donne un conflit interne je trouve que déjà ça suffit en fait souvent Marie ça me fait penser ce que tu dis que le gros gros défaut du héros il va être lié à sa faiblesse justement ce que Christelle disait tout à l'heure sa faiblesse morale ou psychologique et qu'en fait son plus gros défaut il va être lié à ça donc peut-être si tu as du mal à donner un gros défaut à ton personnage de la Philippine peut-être tu peux te demander ok c'est quoi un peu le truc qui le hante c'est quoi le truc qu'il va avoir à surmonter dans l'histoire ce personnage et peut-être te dire ok donc il va falloir qu'il fasse cet effort du coup son plus gros défaut qui va déranger ça va être lié à ça en fait ça va être lié à ce qu'il en empêche de surmonter ce truc qui va faire de lui un personnage meilleur ou juste différent ou pire à la fin de cette histoire ouais c'est ça les défauts en fait je sais pas c'est pas forcément genre il a tué tous ses voisins dans un coup de colère il n'y a pas besoin que ça soit des trucs spectaculaires des fois ça peut être un tout petit truc genre quand il va au supermarché il ne dit pas bonjour à la caissière et les mini trucs du quotidien qui révèlent en fait des failles plus profondes dans le personnage qu'il va falloir faire évoluer justement petit à petit je pense que ça suffit tant que même si c'est un tout petit défaut dans l'histoire ça pose des gros problèmes Truby en parle très bien ah bon alors ça je ne me rappelle pas ah il me semble il me semble que ces histoires de failles de personnages de besoins psychologiques et tout ils donnaient des exemples là dessus sur au début il faut que le personnage fasse une erreur qui n'est pas forcément une grosse faute mais qui soit symptomatique de ce que tu expliques en fait du conflit interne qu'il peut avoir de l'évolution qu'il doit suivre et tout je pense que ouais je pense que ce qui peut faire peur ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure c'est quand tu disais lui mettre un gros défaut et tout ça c'est encore une fois la différence entre la réalité et la fiction en revanche effectivement vu que c'est de la fiction tu peux lui mettre un gros défaut un peu un petit peu exagéré ça ça passera parce que c'est de la fiction et là on reboucle un peu avec ce qu'on avait dit tout à l'heure à l'inverse si tu veux lui mettre un gros défaut ouais ouais tu peux exagérer les trucs c'est clair tant que ça tombe pas dans le cliché voilà c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être dans le réalisme exact là-dessus quoi et dernier SOS numéro 4 au secours mes personnages sonnent tous pareil et ça c'est un SOS qui nous vient de Léa aidez-moi alors Léa je vais lire ton SOS vous relisez votre roman et vous réalisez que tous de la vieille poétesse au jeune loup-bar sorti des baffons parlent pareil le jeune loup-bar on savait que c'était Léa on n'avait pas besoin le vil poitant sauf que drame dans la vraie vie on a tous nos tiques nos origines notre entourage qui font que chacun sonne différemment ou au contraire vous avez choisi de faire s'exprimer un personnage en alexandrin et l'autre commence toutes ses phrases par wesh et franchement on se demande comment ils peuvent se comprendre dans cette cacophonie alors comment on fait pour que chaque personnage ait sa voix distincte et reconnaissable sans que ça semble forcé voilà c'est super intéressant parce que effectivement je trouve que la carte que tu peux jouer pour différencier tes personnages c'est le niveau de langage mais ça peut vite être hyper caricatural en fait un personnage qui parle son bon gros patois du fin fond de la France ça peut vite être ou alors à l'inverse comme tu dis le wesh des cités je trouve que c'est un dosage qui n'est pas très évident à trouver c'est une vraie question ça ouais donc pour tout vous dire je me posais tellement cette question moi-même que je suis allée regarder des vidéos YouTube de d'autres podcasts de gens qui parlaient de ça et pour les autres gens que ça intéresse nos auditeurs que ça peut intéresser cette question j'ai trouvé la conclusion d'une vidéo hyper intéressante et ça m'a marqué c'était il faut enfin en gros il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre tout ce que vos personnages disent en revanche il faut que chaque personnage ne dise des choses que seul lui dirait est-ce que j'ai été claire ou pas un très très bon conseil ça je trouve voilà qui a un réseau cohérent mais des petites notes différenciantes en fait ouais c'est ça et je trouvais ça assez bien dit et effectivement je me suis dit ouais c'est pas déconnant ça sert à rien d'en faire des caisses et de faire des trucs trop différents mais il faut que chaque personnage ait ses tout petits ses tout petits moments où aucun autre ne dirait ce qu'il va dire et la manière dont il va le dire à ce moment là et du coup je me suis dit ok je vais essayer de faire ça aussi abstrait que ça puisse paraître mais je vais essayer de faire ça et du coup je me suis sentie moins coupable à me dire ok là je me prends moins la tête sur ce dialogue parce qu'il faut pas que j'essaye de faire sonner tel personnage vraiment avec une voix unique et c'est pas grave si je lâche l'affaire sur des petits moments de dialogue et tout et aussi j'ai envie d'ajouter tous les personnages ne sont pas obligés d'avoir leurs facteurs différenciants tu peux en choisir un ou deux ça va vraiment être pertinent qu'ils aient des petites expressions rigolotes ou un phrasé ou ils fassent des fautes de français mais il y en a d'autres qui peuvent aussi avoir une façon assez harmonisée de s'exprimer et ça va te permettre de par contraste mieux caractériser ces personnages là ouais c'est vrai c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'en faire des tonnes dans les différences surtout les tics très visibles de langage et tout comme disait Marie ça peut vite devenir assez lourd dans un premier jeu on peut le faire justement pour essayer de bien les différencier mais après en le retravaillant peut-être essayer de lisser un petit peu enfin lisser c'est pas forcément le bon mot mais vous voyez ce que je veux dire d'enlever ces trucs très lourds parce que je pense que le lecteur tout seul dans sa tête il se fait la voix du personnage si derrière comme tu dis chaque personnage véhicule une émotion un peu différente tu vois si c'est le personnage qui est tout le temps un peu ironique à prendre les choses à la dérision en fait il n'a pas besoin de s'exprimer de manière très différente parce qu'on sait que cette manière là un peu de parler c'est la sienne ouais et puis tu peux mettre une signature dans la gestuelle aussi pas que dans sa façon de s'exprimer et après dans le phraser oui ça peut être des choses beaucoup plus subtiles comme par exemple quelqu'un qui va faire des phrases beaucoup plus courtes parce qu'il hésite davantage ou quelqu'un qui va s'exprimer avec beaucoup plus de facilité et qui va mettre plein de mots de liaison un peu partout donc c'est pas forcément changer de style mais juste oui peut-être de niveau de langage mais de manière très légère quoi mais je pense que si derrière ton personnage il a encore une fois une motivation une personnalité assez forte ça va se ressentir forcément dans ses dialogues quoi et question d'Armel intéressante aussi sur les personnages qui sonnent tous pareils alors là c'est un peu plus profond elle me dit j'ai du mal à développer des personnages qui sont psychologiquement éloignés de moi je me retrouve donc souvent avec plusieurs protagonistes qui se ressemblent ou qui ont beaucoup en commun et on retombe sur ils s'expriment tous pareils ou en tout cas ils se ressemblent tous quoi est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré ? oui moi ça a pu m'arriver quand j'avais beaucoup de personnages à gérer en même temps et ça j'ai envie de dire il faut peut-être pas trop s'en préoccuper dans le premier jet si au moins ton personnage principal il a son conflit il a sa direction ça c'est peut-être des choses qu'il faut travailler après dans un second temps parce que tu peux pas tout faire dès le début en fait Léa t'as hoché la tête quand j'ai posé la question ouais moi c'est marrant Marie t'es plutôt partie sur l'aspect plusieurs protagonistes qui sont un peu similaires les uns aux autres j'ai l'impression que c'est plus ça qui t'a parlé moi c'est plus la première partie c'est le psychologiquement éloigné de moi moi aussi j'ai du mal à souvent c'est marrant quand on écrit de la fiction on se dit c'est trop cool on peut être une autre personne on peut devenir une autre personne à travers nos personnages on peut explorer toute l'étendue des émotions ou des trucs que jamais on expérimenterait en étant soi mais en fait moi mise face au fait accompli j'ai un peu de mal à faire ça en fait j'ai un peu de mal à me dire ah là là si j'étais j'en sais rien enfin vraiment quelqu'un de très différent de qui je suis je sais pas par exemple si je vivais dans la cordillère des Andes et que mon quotidien c'était de traverser les montagnes pour j'en sais rien aller à l'école primaire tous les jours parce que j'étais un petit enfant enfin ça serait quoi mais ça serait ça serait quoi finalement les enjeux de ma vie ça serait quoi les trucs que j'aime j'ai du mal à j'ai du mal et effectivement j'ai l'impression que cette difficulté à me projeter dans le complètement différent pas du tout mes valeurs pas du tout les enjeux de mon quotidien ou les choses qui moi me passionnent et bien ça fait que mes protagonistes ils peuvent être trop semblables les uns aux autres je me reconnais vraiment dans cette question et j'ai pas vraiment de réponse pour le moment c'est aussi quelque chose que j'explore moi donc si vous vous avez des trucs à dire franchement je suis hyper preneuse parce que c'est là je trouve que le minimum de construction a priori est quand même assez utile de partir sous des personnages hyper différents les uns des autres de base même si après forcément quand t'écris tu vas mettre un peu de toi dans chacun mais oui c'est vrai que cette ligne là est hyper dure à trouver moi aussi j'ai du mal effectivement à vraiment sortir de moi même et ça demande vraiment un vrai effort psychologique mais c'est presque physique quoi c'est des fois de me poser de fermer les yeux et de me dire mais ok mais toi dans la peau de ce personnage tu n'es plus toi même tu n'as plus tes propres valeurs tu sors de ton corps tu sors de toi même et tu expérimentes ce que ça fait d'être l'autre personne et tu fais une expérience de pensée en fait pour essayer de voir complètement le monde autrement et ce qui m'aide aussi un petit peu c'est d'essayer de m'appuyer sur des personnages existants en dehors dans d'autres fictions de me dire ce personnage presque faire de la fanfiction en fait dans mon truc il va ressembler à tel personnage que j'aime bien et dont je comprends aussi les mécanismes puisque c'est un personnage de fiction et donc beaucoup plus simple à analyser dans ces mécanismes que moi ou que mes amis ou que mon entourage être de chair et de sang hyper complexe et donc je vais pouvoir caler des mécanismes et des envies et des motivations sur d'autres personnages mais après en écrivant comme je disais je pense qu'on va forcément mettre un peu de soi dans tous les personnages et ce qui va être intéressant c'est de mettre des différentes facettes de soi peut-être dans chaque personnage parce que justement comme on est complexe on n'est pas monolithique et qu'on a des paradoxes et bien de mettre des choses des différentes parties de soi dans différents personnages en fait moi je l'ai vraiment vécu comme ça pour duter pour les fantômes chaque personnage c'est ma schizophrénie on va dire sur le papier chaque personnage est une partie de moi et je ne peux pas dire que je suis tel ou tel personnage parce qu'il représente toute une facette de ma personnalité je trouve que c'est vraiment un super conseil parce que c'est vraiment difficile d'écrire sur ce qu'on ne connait pas du tout et on peut au moins tirer un peu cette ficelle-là même si ce n'est pas forcément un truc qui est hyper présent dans ta personnalité au jour le jour il y a en effet plein de trucs que tu peux aller tirer dans les tréfonds de ta personnalité dans ton ombre pour en nourrir tes personnages ouais carrément justement de partir d'un personnage qui est hyper éloigné de toi qui n'a rien à voir et de te dire qu'est-ce que moi j'ai en commun avec ce personnage dans mon expérience dans mes émotions comment je peux entrer en lien avec lui et je pense que ça permet de faire le pont et bien écoutez nous sommes arrivés au terme d'épisode encore monstrueux on a je crois 1h40 d'enregistrement merci les filles c'était un énorme sujet je pense qu'on a abordé pas mal de choses j'espère pour vous auditeurs que ça vous aura été utile et que ça vous aura donné plein de pistes pour créer ou retravailler vos personnages si vous avez d'autres questions qui vous viennent en nous écoutant surtout mettez-les en commentaire et puis ça nous donnera peut-être du fil à retordre pour un deuxième épisode sur les personnages puisqu'on est loin d'avoir fait le tour quel est notre mot de l'épisode à mettre pour les gens qui nous ont écouté jusqu'au bout en commentaire éclipse et c'est marrant j'ai pensé au même bah voilà les étoiles sont alignées c'est le cas de le dire donc voilà si vous nous avez écouté jusqu'au bout mettez le mot éclipse dans votre commentaire et voilà on saura que que vous avez été jusqu'au bout avec nous merci en tout cas pour votre écoute pour votre fidélité encore une fois abonnez-vous partagez cet épisode à un ami à qui ça peut être utile c'est le meilleur moyen d'aider le podcast et puis on se dit à très bientôt pour déjà la onzième réunion du club où on discute des prix d'écriture sans filtre dans cette car salut les filles salut 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 salut